Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour, un Paris. Ce lundi vient de 5 avril, c'est une journée qui fait la part belle aux courses de Provence. Vous le voyez, le Quintet se disputera à bord de Bousca, en Réunion 3, Caballon, en Réunion 4, Reims, en Réunion 5, Le Croix et La Roche, donc pas mal de courses en Provence. On délaisse un petit peu la région parisienne et les hippodromes de Troyes et de Gallo. Et c'est vrai que je n'ai pas forcément de repérer ce lundi maintenant. Je suis parti en Réunion 4, j'ai un petit peu écumé toutes les courses pour voir ce qu'il y avait d'intéressant. Et je suis tombé sur une candidature qui me séduit, c'est celle du numéro 10, Isenote d'Orgère. Alors j'ai regardé, Tony Le Bélair vient passer très souvent dans la région. Là, il vient avec deux pensionnaires à lui, un J et un I. Un J qui a débuté deuxième et un I qui reste sur deux victoires. Donc voilà, je ne vous les donne pas, je vous les indique si vous voulez faire des reports par exemple, parce qu'ils vont être certainement favoris. Il se déplace rarement dans la région, Tony Le Bélair, et je pense qu'il a deux très bonnes cartouches avec les concurrents qu'il délègue. Maintenant, il drive ce pensionnaire Isenote d'Orgère, cette jupe pouliche de Nicodens, qui me plaît tout particulièrement. Vous le voyez, il y aura 2 550 mètres à parcourir pour ces pouliches n'ayant pas gagné 13 000 euros. Elles sont 10 au départ, donc un lot assez creux. C'est ça qui m'a plu également. C'est une pouliche, comme vous le voyez, qui est un petit peu fautive. Voilà, septième, distancée. Vous le voyez, quand elle ne faute pas, elle fait l'arrivée. Troisième, première, distancée. Deuxième, quatrième. Et en début de carrière, trois disqualifications. Maintenant, j'ai regardé, c'est une pouliche qui a tout le temps fait l'arrivée, corde à droite. Voilà, la dernière fois, c'était sa deuxième course après une rentrée. J'ai regardé, c'était loin d'être mauvais. Elle avait le numéro 12 derrière la voiture au Crois-et-la-Roche. C'était le 18 avril dernier. Elle courait correctement. Son partenaire Nicodens, son entraîneur driver, ne l'avait pas forcément bousculé pour finir. Elle n'avait pas forcément plus de ressources que cela. Maintenant, le lot était certainement un petit peu meilleur. Elle trottait une celle-ci sur un parcours de longue haleine. C'est assez correct comme chrono. Elle est loin, vous le voyez, de la lauréate. Maintenant, la deuxième aussi était assez en retrait. Donc voilà, on voit quand même que les chronos sont assez égrenés. Donc une arrivée un petit peu comme ça décousue. Maintenant, je pense que c'est une pouliche qui va afficher des progrès. Son entraîneur n'est pas négatif, loin de là. Il est assez confiant même. Voilà, vous le voyez, sa course de rentrée a été disqualifiée. C'était assez moyen. Mais elle avait besoin de ça. Je pense qu'elle avait besoin de ces deux courses. Elle n'avait pas été revue depuis le 17 août. Donc ça fait quand même un peu plus de 10 mois qu'elle n'avait pas été revue. 8, 10 mois qu'elle n'avait pas couru. Vous le voyez. 3e, alors ça c'était à Cabourg. C'est la performance qui m'a sauté aux yeux. 3e, Nifigenia qui a gagné en région parisienne ensuite à Vincennes. Une pouliche de Philippe Valère. Et puis surtout, Yermilat Solmer que j'aime beaucoup. Une pensionnaire de la famille Delacour que je vous ai conseillé déjà en jeu simple et qui vient de terminer 3e en région parisienne alors qu'elle a été déférée des 4 pieds pour la première fois. Donc vraiment, une ligne qui me plaît tout particulièrement. Certes, elle est battue et assez nettement. Maintenant, elle est 3e derrière. Deux pouliches quand même de qualité. Isabelle Duluo qui a montré quelques moyens, qui a regagné derrière. Il me semble qu'Iloua et JM aussi qui ont regagné durant l'année. Donc vraiment, une ligne qui me plaît beaucoup. Une pouliche, voilà, encore Dieppe, c'était corde à droite. Elle avait gagné. Voilà, c'était des petits lots. Distancé à Greignes. Là, Francheville, 2e. Le Touquet, corde à droite, encore une fois, 4e. Donc une pouliche qui tourne bien, corde à droite. Ça me plaît beaucoup. Deux courses dans les jambes. Tony Lebeler, un entraîneur confiant. Bref, moi, ça me plaît beaucoup. C'est une candidature qui vraiment a beaucoup d'atouts dans son jeu. Donc voilà, je vais vous la conseiller de la jouer en jeu simple. Cette pouliche, donc 2€ gagnant et 4€ placé cette fois. Parce que voilà, je la connais pas beaucoup. Mais sur le papier, elle me plaît beaucoup. Donc voilà, c'est certainement la raison pour laquelle je vous la conseille. Et sa dernière course m'a également beaucoup plu. Donc voilà, vous savez tout. Ce sera donc le 610 en Réunion 4. Le jeu simple du jour pour Un jour, un pari, ce lundi 25 avril. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. Bien entendu, à cocher la petite cloche si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne. Moi, je vous donne rendez-vous dès mardi pour une nouvelle édition de Un jour à Paris. Bye bye.